Hey mes conjureurs et conjureuses ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à l'épisode 21 de notre défi au coeur de la nature et il va se passer plein 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 de choses dans cet épisode. Si tu as raté l'épisode précédent, je te le mets dans le petit i. C'est très important que tu le regardes pour comprendre la suite de l'histoire parce que oui on a vachement avancé dans l'histoire avec Aurora, Frédérico, un nouveau personnage qui est arrivé, enfin bref c'est très complexe. Regarde l'épisode précédent. En tout cas pour cet épisode j'ai prévu d'installer Aurora à l'étage de notre maison. On la rajoutera à la famille et on va essayer d'améliorer un petit peu ses compétences en magie en fait pour qu'elle puisse faire retrouver la mémoire à Frédérico. Voilà voilà et on ira aussi au travail avec Christian pour améliorer son job de policier et il va peut-être se passer quelque chose entre Christian et Katia à la fin de l'épisode. Allez allez on va démarrer tout de suite. On se retrouve avec Christian qui est encore en train de faire à manger dehors. Ok ok. Et notre petite Katia qui va manger dehors à côté de son chéri et à côté d'Ondalina. Mais c'est trop pipou. Trop trop pipou. J'adore. Alors regardons un petit peu. Nous sommes lundi le jour 2 sur 14 en hiver. D'accord. Moi ce que j'aimerais qu'on fasse c'est vraiment qu'on s'occupe là de l'étage. Donc on va s'occuper de l'étage tout de suite. Alors on a déjà mis en fait un lit pour Aurora mais je me disais ce serait peut-être bien de mettre tout ce qu'on a vous savez un chaudron etc. Alors on va essayer de gagner un petit peu de la place. ça on va le virer. Attendez si j'active pas BB.moveobjects on n'est pas dans le caca. Voilà. Ça on va essayer de le placer à peu près comme ça. Ça juste ici. Ça ici. Voilà pour gagner de la place. Ça on va le vendre. Hop. Donc là aussi il y a beaucoup de choses qui sont là pour écologie. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de place et qu'elle a pas trop sa zone à elle. Je suis un petit peu tristoune d'ailleurs. Le lit d'Aurora j'ai bien envie de lui mettre une couleur peut-être un peu plus peps. Oui voilà un peu de violet. Elle aime bien le violet. Je me disais ça aurait été bien qu'on lui fasse quand même sa petite pièce à elle quoi. Qu'elle ait un petit endroit. En soi ça pourrait être bien que le chaudron il soit ici. Vous en pensez quoi ? Ça pourrait être grave cool. Et ça on le place. On le place juste ici en fait. Voilà. Quand on arrive. Ok. 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 Et là ça va vraiment être la chambre. Oh ben vous savez quoi ? On va carrément faire une chambre. On va fermer la pièce. Mais carrément. Alors on va faire je pense un truc comme ça. Et comme ça. Ouais ça va être grave sympa. Ça va être grave sympa. Et en fait ça va vraiment être la chambre d'Aurora quand elle vient. Et plus tard ça pourrait peut-être être la chambre de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. D'un enfant. Que dis-je ? Mais ouais là j'adore. Ok. On va lui mettre la porte je pense ici. Très bien. Et donc là elle a sa petite chambre. Alors on va un petit peu la décorer parce qu'on a un petit peu d'argent. Allez c'est bien. C'est bien qu'on modifie un peu la maison. Ça fait grave plaisir. Moi j'adore modifier la maison. Alors on va lui mettre un grand tapis. On a des tapis comme ça. C'est vrai qu'ils sont un peu big mama. Si je le mets là comme ça. Oui pourquoi pas. Le coloris. On va le changer. Ça c'est joli. Oh ça c'est sympa ça. Oh là là c'est beau. Des petites plantes au dessus de son lit en un peu plus petit. Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ça c'est un meuble d'apothicaires classique. Non. On pourrait juste lui mettre peut-être ça. Ça c'est très très beau quand même. Ça c'est super beau. Là c'est vraiment un truc qui fait très très magie. Là on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on va lui mettre d'autre ? Une petite bibliothèque magique ? Non. On n'est pas obligé. Peut-être une petite commode quand même. Ça pourrait être sympa. Alors je sais pas du tout si à cet endroit ça passe. C'est-à-dire si elle va pouvoir ou pas utiliser le chaudron. Donc on va tester. Mais j'ai pris le chaudron qu'elle avait en fait laissé chez elle. Vous savez dans l'endroit où il y a l'arbre que vous avez vu dans le petit machinima. Je le trouve très très mignon. Cette zone fait un petit peu vide. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans cette zone ? Voilà. Très très bien. C'est Pipou. C'est déjà plutôt pas mal pour sa chambre. Faut quand même qu'on garde un peu d'argent pour nous et on a aussi à payer les factures. Bon on va attendre qu'Aurora vienne en fait d'elle-même parce qu'elle débarque souvent chez nous vu qu'elle a les clés. Et quand elle viendra on va l'ajouter à la famille et on testera si elle peut utiliser ou pas le chaudron à cet endroit. Alors sinon toi qu'est-ce que tu fais mon loulou ? Prends des restes parce que t'as un petit peu faim. Il a aussi un petit peu envie de dormir. Ouh Sébastien Perrin nous appelle. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière-grand-petit-cousin est décédé et vous a curieusement légué une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage ? Alors on a soit la réponse j'adore l'argent, donnez-le moi tout de suite. Christian n'est pas du tout comme ça. Soit la réponse sous quelles conditions, soit non merci. On va dire sous quelles conditions. Bonne question, eh bien il y avait des conditions, mais l'une des conditions était qu'il n'y aurait pas de conditions si vous demandiez s'il y avait des conditions. Alors il n'y a pas de conditions, une petite seconde, c'est bien ça ? Ok on a gagné environ 2000 Simflouz. Bon c'est une grosse fortune 2000 Simflouz. Mais écoutez c'est déjà bien, on va pas se le cacher. Alors il faudrait peut-être aussi s'occuper un petit peu d'Ondalina. Ouh faut pas qu'elle mange la nourriture des humains, je croyais qu'elle avait appris. Oh il y a du vent, vous entendez le vent ? Oh là là, j'adore. Christian vient de devenir un bon ami d'Ondalina, super. Ils sont adorables franchement. Ah c'est vrai qu'ils pourraient peut-être améliorer, ou alors non ce serait plutôt à elle d'améliorer les vannes. Est-ce qu'elle peut améliorer ? Oui, contenant renforcé, eh bien elle va faire ça et ensuite elle ira dodo et peut-être se divertir, on verra. Sinon le linge est sec, Christian il va l'emmener, donc c'est prendre et emmener le linge. Dis donc qu'ils sont lents à manger, oh ! Et Christian j'aimerais bien quand il se réveillera qu'il aille faire un jogging. Il travaille dans combien de temps ? Il travaille dans deux jours ! Oh là là, ah oui on a le temps, bon on va s'occuper d'Aurora avant de travailler avec Christian en fait. Et comme ça à la fin de l'épisode on aura fait une journée avec Christian et après on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Katia ! Katia elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle mange, bon l'école commence à être un petit peu fatiguée. Ok Christian s'est occupé du linge, parfait ! Donc maintenant il devrait peut-être, oh je pense qu'il va aller faire un petit somme, ça lui ferait du bien à Christian. Allez hop, tu vas dormir et toi ma petite hôte, répare nous ça. Enfin elle va pas le réparer, elle va l'améliorer. Comme ça on va essayer de dépenser un petit peu moins en eau et qu'on arrive à recycler l'eau de la pluie ! Oui 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 ! Ok elle a fini, donc elle va s'occuper un petit peu de notre petite Ondalina comme ça elle va se divertir. Et ensuite je pense qu'elle ira à dormir parce qu'elle est un peu fatiguée elle aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne notre petite Katia ! Je sais pas si vous l'avez remarqué mais j'ai changé de reshade, enfin je l'ai changé, j'ai modifié moi-même les paramètres en fait de mon reshade. Donc ça change un peu, ça me fait grave plaisir. Alors est-ce que, est-ce que, est-ce que... Oh ! Oh ! Aurora est arrivée ! D'accord ! Cool ! On va l'ajouter à la famille tout de suite. Hop ! Et voilà, Aurora fait partie de la famille ! Ok elle va très très bien. Écoutez, je pense qu'on va tout de suite tenter de faire quelque chose, faire une expérience, voir si elle peut y aller ou pas. Alors est-ce que tu peux y aller ma poulette ? Mais pourquoi tu lis un livre là ? Stop stop, range le livre, voilà. Très bien. Allez hop, range-moi ce livre. Oh ! J'ai l'impression qu'elle peut y aller ! Oh là là, ce serait super ! Elle, elle s'occupe toujours du chat. Je pense qu'ensuite elle va aller dormir avec son chéri. Voilà, et nous on va s'occuper d'Aurora. Oh ! Yes ! Oh trop bien les gens ! C'est trop bien ! Regardez, elle est là Aurora et tout sur ce petit endroit, ce petit balcon trop mignon. Génial ! Bon alors, notre but vraiment c'est de l'aider à s'améliorer dans ses compétences. Il faudrait qu'on regarde son grimoire. Alors là, c'est pas le grimoire. Là, pour l'instant, c'est juste les avantages de jeteur de sort. Voilà, et ouvrir le grimoire, c'est ici. Alors, elle connaît un seul truc en magie pratique. Oh yo yo ! C'est vrai que ça va être un petit peu long parce qu'en fait, on n'est pas dans le monde magique. On est ici. Et donc ouais, là, elle a perdu en fait toutes ses connaissances qu'elle avait il y a 500 ans. Parce qu'elle est enfermée depuis perpète. Alors, les deux autres, ils font dodo et elle fait son expérience. J'espère que ça lui apprendra peut-être une recette ou quelque chose. En tout cas, elle est trop 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 pipou ! Et oui, ma petite Aurora. Allez, courage, courage ! Oh, il y a Ondalina qui est allé dans la chambre d'Aurora. Elle est adorable, la petite Ondalina ! Elle ne veut pas rester avec ses maîtres qui dorment, mais elle veut regarder son ancienne maîtresse, Aurora. En vrai, je la trouve trop mignonne, là, cette petite chambre. Je suis vraiment contente. On la décorera un peu plus, je pense, mais je la trouve super pipou. Là, cette zone, elle est encore très, très vide. C'est encore un petit peu le fouillifouillat, quoi. On ne va pas se le cacher. Ouh, il faudrait s'occuper du jardin, dis donc ! Ok, alors, son expérience, elle n'a pas appris grand-chose. On va peut-être pratiquer la magie indomptée, qu'elle la pratique en fait elle-même directement. Alors, elle sort de sa chambre. Où est-ce qu'elle va ? Elle va ici parce qu'il y a un petit peu plus de place. D'accord, bon. J'aime trop. J'aimerais bien lui changer de tenue, là. Elle ne me plaît pas du tout. C'est pour ça qu'on lui change sa tenue. Ok, donc là, elle va s'entraîner un petit peu à pratiquer la magie indomptée, espérant qu'elle découvre un sort. Ce serait bien parce que, bon... Oh, t'es un peu lente, là. Oh, yes ! Elle a découvert un nouveau sort électrico ! Génial ! D'accord, donc maintenant, elle peut utiliser de l'énergie électrique pour envoyer une décharge à quelque chose. Très bien ! Alors maintenant, elle va pratiquer la magie malicieuse, en espérant qu'elle découvre encore un nouveau sort. Ouh, Aurora a découvert un nouveau sort d'espoirio. Ok, alors, c'est quoi ? Remplissez l'esprit d'un sim d'une intense tristesse. Oh non, c'est trop triste ! Bon, et maintenant, je veux qu'elle pratique la magie. La magie pratique, ça va, elle est vraiment pas fatiguée, tout va bien, elle a pas trop faim. Franchement, la niveau besoin, elle est au top. Les autres, ils font toujours dodo. Oh là là, ils sont lents, mon Dieu ! Alors, quand Katia sortira du dodo, elle ira faire un petit pissou, peut-être se prendre un petit bain, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'elle apprenne une compétence d'instrument parce que ça rentre en fait dans les règles de notre défi. En bricolage, elle est au max. En jardinage, elle est au max. En peinture, elle est au max. Donc oui, ce serait cool. Il y a aussi la pêche. Il y a aussi la pêche, non. Avant d'apprendre un instrument, elle va aller pêcher. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va la faire aller pêcher, pourquoi pas. Il doit faire normalement assez chaud pour pêcher, je pense. Oui, nickel chrome. Lui, quand il va se réveiller, alors il a envie de faire pipi aussi, et bien il va aller faire pipi. Divertissement, il pourrait peut-être s'occuper du chat. Où est Ondalina ? Ondalina est en haut, ça ne m'étonne pas. Il va jouer un petit peu au pointeur laser avec Ondalina. Comme ça, ça lui augmentera son divertissement. Parce qu'Ondalina, là, elle est en train de déranger Aurora qui travaille. Elle essaie d'améliorer ses compétences. Laissez-la tranquille. Alors par contre, Christian, quand même ta tenue, elle laisse à désirer. Pourquoi tu te colles à Aurora ? Non mais je rêve. Laissez-la tranquille. Il faudrait aussi nourrir la petite, je pense. Voilà, remplir la gamelle. Oh, Aurora a découvert un nouveau sort impeccable. Trop bien ! Génial. Ce sort, il est génial. Rendez quelque chose ou quelqu'un parfaitement propre. Alors, est-ce qu'elle ne pourrait pas tenter sur ça ? Elle peut faire un peccableau ? Non, elle peut juste faire nettoyer. Écoutez. Elle va nettoyer la boue. Voilà, qu'elle sert un petit peu à quelque chose. Allez ma petite Aurora, là, tu es quand même chez tes potes. Il faut faire le ménage, il faut faire quelque chose. Parce que tu squattes quand même. Elle commence à avoir faim quand même Aurora. Donc, pourquoi pas manger ça ? Ensuite, aller faire un petit pissou. Oula, ça faut nettoyer. D'abord, tu peux faire un peccableau ? Si, elle peut faire un peccableau pour nettoyer les toilettes ! Oh, j'ai envie de voir ça ! Allez, vas-y. Fais-moi un peccableau. Ça a marché ou pas ? Ça n'a pas marché, c'est ça ? Oh, mais quelle gourdasse ! Allez, un peccableau ! Allez, s'il te plaît ! Tu peux y arriver, là. Allez ! Yes ! Non ? Si ! Si, si, ça a marché ! Yes ! Elle a réussi ! Bon, elle commence à s'améliorer en magie. Parce que c'est vrai qu'elle n'était pas ouf, ouf. Donc, elle fera un petit pipi. Je pense qu'elle va manger des restes. Oula, comment ça ? Tu meurs de froid. Mais change-toi de vêtements, mon Dieu ! Mais gogol ! Mais c'est une gourdasse ! Tenue, changez de tenue, mais habille-toi chaudement ! Vite ! Change de tenue ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle ne veut pas changer de tenue, mais elle se fout de qui, là ? Mais oh, oh ! Tu ne vas pas mourir de froid, pas dans mon let's play ! Tu es le personnage principal de mon let's play ! Tu te prends pour qui ? Change de tenue tout de suite ! Allez ! Allez ! Elle va crever. Ouh, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Écoutez, elle va pêcher ici. Eh ben non, elle ne peut plus ! Parce qu'il y a un froid extrême ! Trop bien ! J'ai le seum ! Bon, ce n'est pas grave, elle va rentrer à la maison. Écoutez, elle a fait un petit footing, elle a couru, hein ? Dites-moi, dites-moi ! Alors, je pense qu'elle va se prendre peut-être des restes, il en reste. Oui, il en reste. Allez, hop, prends-toi des restes. Alors, les deux, ils sont en train de discuter, et lui, je ne sais pas ce qu'il fait ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais reprends tes Takosotofus, là ! Qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu discutes avec Aurora et il rigole bêtement ? Ah, je n'y crois pas ! Aurora, elle a un petit peu l'énergie qui est assez forte, hein ? Elle est assez forte, l'énergie magique, donc on va arrêter un petit peu de bosser dessus, il ne faut pas abuser. Et je pense qu'elle va peut-être faire un petit seum, ça lui ferait du bien. Ouais, elle va faire un petit seum, Aurora, parce qu'elle est un peu fatiguée, elle a passé sa nuit à bosser, en fait, sur sa magie, donc c'est vrai qu'elle mérite un petit seum. Lui, il va s'occuper de la litière, hop, 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 tu nettoies la litière d'Ondalina. Après, t'as l'air plutôt bien, franchement, il est plutôt pas mal, hein ? Il devrait peut-être aussi fouiller les poches, fouiller les poches, oh mon dieu, et faire la lessive dans une bassine. Qu'est-ce qu'elle a, la petite Ondal ? Elle va pas bien ? Euh, attendez, attendez, c'est qui, ça ? Attendez, excusez-moi, attendez, pardon, t'es qui, toi ? Théo Muller, mais pardon, mais non, en fait, non, 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 mais il fait quoi, là, ce gars, là ? Alors, MC Command Center, nous allons dans les commandes du Sims, nous allons maintenir le Sims, nous allons supprimer le Sims, et voilà, il est plus là ! Non mais, wesh, le gars, il est rentré comme ça, mais c'est une blague. Alors, défense d'entrée, verrouiller la porte pour tout le monde, sauf les membres du foyer. Oui, et pour cette porte aussi, c'est verrouiller la porte pour tout le monde, sauf les membres du foyer. Non mais je rêve, oh là là, mais c'est qui elle aussi, là ? Mais c'est quoi ce bazar ? Et c'est quoi cette tenue ignoble ? Oh ! Mais what ? Mais vous avez vu à quel point elle est hideuse, en fait ? S'il vous plaît. Waouh ! Attends, mais toi aussi, je vais te supprimer. Tu restes pas dans mon jeu, en fait, t'as pas compris. Non, non, non. Allez, hop, maintenir le Sims, supprimer le Sims. Oui, Justine Mercier. Waouh, elle était hideuse, quoi. Oh ! Abusée. Horrible. Oh ! Elle est un petit peu avec Ondalina. Non, trop pipou. Elle est trop mignonne, Katia. Oh, mais regardez-moi ça. Oh ! C'est trop chou. C'est trop chouchou. Bon, par contre, Katia, tu devais manger, là. T'as rien mangé, en fait. Oh non, mais elles sont trop adorables, quoi. Oh là là, tellement d'amour. Tellement d'amour dans cette famille. Tellement d'amour. Les deux, ils discutent. Très bien. Alors, elle va manger son dîner avec Dinde, parce qu'elle a toujours pas mangé. Mais, Aurora, t'as un problème. Je t'ai dit d'aller dormir. Mais c'est une blague. Et elle a toujours pas mangé. Bon, déjà, prends des restes et va dormir. Tu vas faire ce que je te dis. Est-ce que t'as compris ? Parce que là, elle m'énerve. Et toi, mais mange aussi. Pourquoi ? Pourquoi personne ne mange ? Mais c'est quand même fou. Ou continue de préparer ton taco tofu, là ? Allez, hop, hop, hop. Dépêche-toi. Bon, Aurora, quand même, elle est très proche de Christian. Ça m'énerve un petit peu. Alors, on passe le cachet. Ça me saoule. Non, non, non. Tu ne vas pas manger ici. Voilà. Monte le plan de travail, mais ne mange pas la nourriture des humains. D'accord ? Alors, elle, quand elle aura fini de manger, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire ? Je ne sais pas trop. Je voulais qu'elle aille pêcher, en fait. Mais elle ne peut pas aller pêcher parce qu'il fait trop froid. C'est vraiment énervant parce que la température est glaciale, en fait. C'est d'un frustrant. Au pire, elle va aller chercher des grenouilles, écoutez. Comme ça, elle va s'occuper un petit peu. Elle sort de la maison. Notre petit Christian, il a bientôt fini. Quand il aura fini, qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi pas faire un footing ? Alors, il va nettoyer et faire un footing. Au réveil d'Aurora, je pense qu'elle va faire une petite expérience dans son chaudron. Cathy, elle a découvert plein de grenouilles. Ça, c'est cool. Lui, il est en train de courir. Ça lui fait du bien. Ça lui fait un bien fou. Alors, Katia, oui, elle est en train de tout récolter. Elle va pouvoir vendre tout ça. Ça nous fera un petit peu d'argent. Alors, pourquoi pas aller au bar au crape croustillant ? Ça fait super longtemps qu'on n'y est pas allé, en fait. Franchement. Allez, écoutez, on va aller au bar avec... Non, pas avec Frédérico. On va y aller avec Christian. Voilà, on va y aller avec Christian. Et Aurora, on va la laisser tranquillou en train de dormir. Oh là là, ça fait trop longtemps qu'on n'est pas venu. Ici, mon dieu, ça m'a manqué. Alors, on a une femme enceinte, là. Ok. Ah oui, non, mais ça, c'est trop bizarre avec la veste. Bon, par contre, ça, il y a des livres de partout par terre. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Alors, elle va commander à manger des choses qui ne prennent pas d'argent. Des chips, oui. Toi, par contre, t'as commandé quoi à manger coco, là ? Attendre sa boisson. Oh non, il a payé quoi comme boisson encore ce débileau, ça ? Il a l'air de ne pas avoir grand monde, en tout cas. Si, si, il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui arrive. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu ici, c'est trop mignon. Oh là là. Et parle avec ta chérie, toi, un peu. Rapproche-toi d'elle. Non, mais je rêve. C'est vrai qu'ils sont déjà fiancés, en fait. Je viens de m'en rendre compte, là. Je crois que oui, hein. Oui, ils sont fiancés ! Mais je suis complètement débile, moi. J'ai complètement zappé. En fait, je voulais qu'ils se fiancent maintenant. Mais non, ils le sont déjà, suis-je bête ? Mais il y a un problème, là. C'est pour les femmes enceintes ou quoi ? Il y a deux femmes enceintes. Non, mais sérieux. C'est la journée femmes enceintes dans le bar. Ok, il a atteint le niveau 2 de la compétence charisme, notre petit Christian. Ça, c'est cool. Il y a une bonne ambiance, en vrai. C'est cool, il y a une bonne ambiance. Par contre, il commence à fouetter le petit. Je pense qu'il va aller se laver les mains et se laver les dents. C'est dommage, il n'y a pas Jess ou Karine qui viennent. Ils pourraient peut-être danser ensemble, en vrai. Ils sont trop mignons, mais ils ne peuvent pas danser à côté, sérieux. Ils sont trop pipous. Et ouais, nous, on va au bar avant 10h du matin. Ok, on est des Thaïs. Allez, allez. Bon, c'était cool d'aller au bar. Est-ce qu'on n'irait pas dans la boutique, carrément, là, pour revoir un peu tous les endroits où on allait avant ? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, là. J'ai bien envie d'y retourner parce que c'est là-bas qu'il y avait... Comment ils s'appellent déjà ? J'ai déjà oublié leur nom. Attendez que je les retrouve. Ah oui, voilà, c'était Ruby et Daniel qui possèdent maintenant le magasin La Belle Époque. Donc, on va y aller encore une fois avec Christian. Donc, Ruby et Daniel, c'est vrai, c'était super cool, en vrai, parce qu'ils nous ont aidés à avoir les papiers pour Christian et pour Aurora avec la plante vache et toute cette histoire. Enfin, franchement, ce serait cool de les revoir. Ok, on est arrivés ici dans la boutique. Waouh, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venus là, sérieux. J'ai tellement envie d'acheter des trucs, là, des plantes et tout. Non, mais trop, j'ai trop envie d'acheter des plantes, d'acheter des chaises, d'acheter plein de trucs, c'est trop pipou ! Mais j'ai envie de prendre la guitare, en vrai. Ça serait bien qu'elle fasse de la guitare, notre petite, là, ou du piano. Ça pourrait être joli aussi qu'elle fasse du piano. Mais là, on n'a pas de piano pour l'instant. En tout cas, on n'a pas de piano. Alors, en haut, est-ce qu'ils habitent ici ? Est-ce qu'ils y sont toujours ou pas, nos petits petits loupstics ? Ou ils sont sortis de leur maison ? Ouh, coucou ! Coucou, coucou ! Oh, ils sont trop beaux ! Oh là là, mais regardez-moi comme ils sont beaux ! Ils sont super bien habillés, j'adore ! Complimenter sincèrement, coucou ! Oh, il nous avait manqué, ce petit couple ! Comment ils se tapent la bise ! Oh là là, adorable ! Par contre, pourquoi vous mettez autant de distance, là ? Vous êtes pendant la Covid, c'est ça ? Allez, dis bonjour à notre petite, là. Et toi aussi, viens dire bonjour ! Attendez, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Vous avez 24 heures pour payer vos factures avant que l'eau ne soit coupée. La compagnie d'électricité Plenosas a coupé l'électricité dans votre maison. Payez vos factures pour la récupérer. Mais attendez, mais comment ça ? Mais je ne savais pas, moi ! Mais, 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 mais... Oh non ! Comment je fais pour payer mes factures, là ? Je ne peux pas les payer ici ? Ah si, je peux payer les factures. Allez, payez les factures tout de suite ! Oh punaise ! Je ne savais pas qu'on avait les factures. J'ai complètement zappé ce détail ! Alors, Rel, une vraie artiste avec les cheveux décolorés de partout, hein ! Non mais regardez-moi ça ! Ok, Katia a atteint le niveau 6 de la compétence charisme ! C'est génial, ça ! Et c'est bon, elle a payé les factures, donc normalement, il n'y a pas de problème au niveau de l'électricité. Voilà. Oh, ils sont tellement mignons tous les casques, quand même ! Adorable ! Franchement, en plus, ils se ressemblent en vrai, hein ! Je veux dire, deux blondes, deux bruns. Trop pipou ! Allez, je pense qu'on va quand même rentrer à la maison, qu'on va un petit peu s'occuper d'Aurora. Je ne sais pas où a mis son vélo, Katia. Je ne sais pas où elle l'a mis, mais il faudrait vraiment qu'elle le récupère, parce qu'elle rentrerait beaucoup plus vite à la maison avec son vélo. On n'est pas d'accord ! Oh punaise, la voiture, elle a écrasé Katia ! Vous vous foutez de moi ? La voiture, elle est passée sur Katia ! On l'a tous vu ! On l'a tous vu ! Non mais je rêve ! Alors, on est rentré à la maison. Il va s'occuper un petit peu du jardin. Comme ça, ça lui augmentera sa compétence jardinage. Là aussi, je pense que ça va être elle, pour qu'on gagne un peu plus d'argent. Elle va faire une super vente. Wow, 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 wow ! Attendez, pardon, Aurora, depuis quand tu as cette tenue-là en sommeil ? Mais elle est à walper, meuf, habille-toi ! Mais tu te fous de qui ? Tenue, changez de tenue et habille-toi tout de suite ! Tout de suite ! Non mais je rêve ! Aurora a découvert une nouvelle recette de potions et a mis en bouteille un échantillon. Qu'est-ce qu'elle a découvert ? Alchimie. Elle a découvert la potion d'Aura attirante. Une potion qui permet aux cimes qui l'aboient de rendre les autres cimes plus réceptifs aux conversations romantiques. D'accord, donc en ingrédients, il faut une grenouille cœur à pois, des cerises et une racine de valériane. Ok, bon, c'est cool au moins si elle a appris ça, c'est plutôt pas mal. Oh mon dieu, Frédérico ! Quoi ? J'ai entendu dire que tu avais développé tes capacités magiques, aimerais-tu les mettre à l'épreuve en m'affrontant sur le terrain de duel ? Mais je pense pas qu'elle est assez forte moi, je pense pas qu'elle est assez forte pour battre Frédérico. Mais est-ce qu'on irait pas pour tenter ? C'est quand même un truc de ouf que les sims me proposent ça maintenant. Allez, on y va ! Ah, je suis complètement folle, on y va ! Mais bon, franchement, si elle arrive à le battre en duel maintenant, wesh, ça avance trop vite l'histoire, ça va pas être possible ! Non, j'espère qu'elle va pas le battre. J'espère quand même qu'elle va pas le battre. On va voir, on va voir ! Oh là là ! Alors là, c'est pas moi qui gère l'épisode du tout, c'est les sims qui gèrent mon épisode, quoi ! Ok, alors ils sont censés se battre en duel. Ah, mais ça doit tellement lui faire mal de voir Frédérico comme ça, quoi ! Oh là là ! Ok ! Ok, ça démarre mal déjà pour Aurora, là ! Allez, voyons voir, voyons voir ! Bon, elle a l'air de bien contrer les coups ! Ok, lui aussi, il contre bien les coups ! Oh là là ! Qu'est-ce qui va se passer, là ? Ah, eh ben non ! Elle a encore perdu Aurora ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Pour mon histoire, tout va bien, il faut encore qu'elle s'améliore, donc tout va bien ! Mais en vrai, par contre, elle pourrait grave parler un petit peu avec elle, parler du temps nuageux... Non, reste là, Pélo ! Non, non, non ! Frédérico, tu te barres pas, tu restes là, ok ! Tu bouges pas ! Voilà, donc elle va demander comment s'est passé la journée, pour essayer de se rapprocher un peu, raconter des ragots... Et j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'elle puisse lui demander une formation en magie ! Voilà, parce que ça pourrait la faire augmenter son niveau, et comme ça, si elle passe directement à Colite, ce serait super, quoi ! Alors, pour son aspiration, sort et sorcellerie, elle doit atteindre le rang 2 de jeteuse de sort à Colite, donc ça, elle n'y est pas encore, et elle doit jeter un sort à un autre sim ! Non, Frédérico ! Non ! Mais il se fout de la tête de qui ? Punaise, je vais... Oh, je vais le taper ! La vie, je vais le taper ! Mais il est parti où ? Mais non ! Oh, dites-moi qu'il est au QG, s'il vous plaît ! Oh, la pauvre ! Il est où ? Il est là ! Tu restes là, Frédérico, tu restes là, tu ne bouges pas ! Arrête de bouger, arrête de partir, s'il te plaît ! Oh, mon Dieu ! Magie, demandez une formation en magie, s'il te plaît, là ! Oh, ils sont trop pipous ! Comme ça doit être dur pour elle qu'ils ne se souviennent pas d'elle, quoi ! Oh là là, c'est vraiment pas facile ! Mais pourquoi ils se barrent tout le temps ? Mais c'est un truc de ouf ! Reste là ! Reste là ! Bon, écoutez, elle va lui jeter un sort, magie, sort, elle va lui mettre impeccableau, écoutez ! Voilà, comme ça, c'est un sort positif ! Et elle pourra tester son sort et ça nous augmentera son aspiration ! Allez, allez ! Réussis ton sort, ma petite ! Hop, hop, hop ! Let's go ! Est-ce qu'elle va y arriver, là ? J'ai envie qu'elle augmente en acolyte, moi ! Elle a réussi ? Yes ! Pas mal ! Super, ça ! Et maintenant, il faut qu'elle passe à acolyte ! Elle y est encore loin ! Écoutez, est-ce qu'elle pourrait pas se rapprocher un petit peu de lui ? Duel amical ! Au pire, faites un duel amical ! Juste un duel amical ! Allez ! Reviens-la, Frédérico ! Punaise ! Mais il est insupportable, ce mec ! Arrête ! Arrête de te barrer ! Mais la pauvre, elle n'en peut plus ! Duel de magie, duel amical. On va faire un petit duel amical. Allez ! Eh ben non ! Eh ben non, il se barre, Frédérico se barre. La pauvre, franchement, à sa place, je serais trop triste, là. Vu qu'elle est dans le monde magique, quand même, les gens l'ont pas reconnue, en fait, puisque tout le monde a oublié qui elle était. Et donc, elle n'est plus vraiment bannie. Elle a fait rentrer Katia la première fois, parce qu'elle pensait, en fait, qu'elle était bannie et qu'on allait la reconnaître. Or, personne ne l'a reconnue. Alors, elle va tenter de se présenter amicalement aux sages qui l'ont formée quand elle était plus jeune et essayer d'améliorer un petit peu ses compétences. Attendez ! Attendez, pardon ! Attendez, pardon ! Attendez ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Attendez ! Non, mais c'est une blague, les Sims ! Aurora a un double ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mais what ? Je suis pas d'accord. MC commande center, commande du Sims, maintenir le Sims. J'ai envie de le supprimer, là, en fait. Hop ! Ok, supprimer le Sims. Aurora, c'est l'estia, mais... J'espère vraiment que ça ne va pas influencer notre histoire à nous, que ça ne va pas bugger notre Aurora. Mais trop bizarre, mais il se passe n'importe quoi dans les Sims ! Oh ! Il veut pas partager son savoir à n'importe qui. Apprenons d'abord à nous connaître. Oh, mais t'es relou, mec ! Attendez, pardon ! Elle est enceinte, la magie de la magie malicieuse ? Mais vous vous foutez de moi, là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais tout le monde est enceinte dans cet épisode ! Mais j'y crois pas ! Mais j'y crois pas ! Mais c'est n'importe quoi, ce qui se passe dans cet épisode ! Bon, est-ce qu'elle pourrait au moins avoir quelqu'un qui lui apprend quelque chose ? Parce que là, vraiment, ça va pas. Et non, elle veut pas partager son savoir non plus. Ok, on arrête pas de faire n'importe quoi. Personne veut nous partager son savoir. Écoutez, pourquoi pas chercher des livres magiques et piquer des livres ? Je sais pas, hein, mais peut-être qu'on pourrait piquer des livres ! Et les ramener chez nous, là, parce que j'en ai marre ! Punaise, elle est là, personne la reconnaît, tout le monde la têche, tout le monde la vire ! En fait, elle a trop pas de chance, la pauvre ! Oh là là ! Vraiment, elle est pas bien, là, elle est pas bien, Aurora ! Écoutez, je pense que ce ne sera pas pour cet épisode qu'on aura le rang acolyte avec Aurora ! On y travaillera au prochain épisode, mais je préfère qu'elle rentre à la maison, se reposer tranquillou ! Aurora vient de rentrer à la maison, elle va tout de suite aller dormir, et quand elle se réveillera, elle prendra des petits restes ! Franchement, c'était très difficile pour elle, là, ce qui vient de se passer. Parce que très clairement, elle est allée dans le monde magique pour se battre avec Frédérico, et Frédéric Grieco, là, un peu snobé, il s'est barré comme ça, enfin... Aïe, 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 c'était dur pour elle, parce que personne la reconnaît ! Elle a essayé de parler à ses anciens amis, qui étaient ses anciens professeurs quand elle était jeune, qui ne l'ont pas du tout reconnu ! Elle a vu un double d'elle-même, ce qui est très très bizarre ! Enfin bref, c'est un peu le bazar pour elle dans sa vie, la pauvre Aurora ! Donc là, voilà, elle dort, elle se repose, et je pense qu'on va la laisser là ! Elle s'occupera beaucoup plus d'elle au prochain épisode ! On va essayer vraiment de se concentrer pour améliorer ses compétences, et on ira aussi au travail avec Christian, parce que ce serait bien qu'on y aille ! Alors lui, il est toujours sur son barbecue ! Christian, c'est Monsieur Barbecue, alors qu'il n'a pas faim ! Monsieur Barbecue, Christian, je vais t'appeler comme ça, je te promets ! Allez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode ! Je suis quand même très contente, on a pu pas mal avancer avec Aurora, on a fait sa chambre et tout, c'est quand même super mignon ! On est retourné au bar et au magasin La Belle Époque, on a revu des personnages ! Non, c'était un épisode assez chill, assez positif ! Donc franchement, moi, j'ai adoré tourner ce petit épisode ! Donc, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu ! Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et à vous abonner, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir ! Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501